Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour le 30ème épisode de l'aventure sur Ark sur le serveur Arkfaxia. Un épisode un petit peu spécial aujourd'hui puisqu'on va retourner sur la chasse aux gachats, mais on va essayer de trouver un gachat élément. C'est un des gachats les plus rares, j'avais déjà essayé de faire ça, donc il faut savoir que c'est peut-être un épisode qui ne servira à rien, peut-être que quand l'épisode sera terminé, je dirais, bon ben voilà, j'ai capturé 40 gachats et j'en ai eu aucun avec des poudres d'éléments, donc ce serait la catastrophe, mais c'est possible, donc on va essayer évidemment que tout cela n'arrive pas, mais on va essayer du coup, voilà, de capturer un maximum de gachats pour augmenter nos chances d'avoir de la poussière d'éléments, ce n'est pas poudre d'éléments, la poussière d'éléments pour pouvoir faire des éléments et l'objectif après ce serait bien petit à petit de stocker un maximum d'éléments et donc de pouvoir refaire un peu toute la base avec comme là une petite porte tech, tout ça c'était pas mal, faire peut-être enfin un générateur tech, ce genre de truc, donc ça ce serait vraiment très très cool, mais voilà, pour ça il me faut soit battre les boss, là franchement j'y suis pas encore, parce qu'au final vu que j'ai peu de temps en ce moment, j'ai pas encore, j'ai des rex qui sont pas mal, mais ils sont pas assez puissants quand même pour pouvoir faire les boss, et donc, ben voilà, ma solution c'est ça, c'est d'aller chercher les gachats et de réussir à avoir de la poussière d'éléments, en avoir plein, et comme ça je serai tranquille, je pourrai faire tout ce que je veux. Demain, je serai avec la pygmée, donc demain, c'est demain que je tourne, mais l'épisode sera plus tard, on ira comme prévu, on utilisera les basiles d'or X, et on ira dans les grottes de The Island pour chauffer, et bien quelques BP, et puis quelques... hop, puis quelques stuff assez sympa, il est où le raptor pour pas qu'il me tue, hop, pendant que je suis en train de me transférer vers extinction, du coup. Du coup, je vais visiter un peu en secret la base de la pygmée, donc lui qui a énormément continué de jouer, tout ça, il est pas connecté, donc à mon avis, sa base va être tout simplement magnifique. Donc là, je suis apparu au sous-sol, donc là, il y a ses ruches, d'accord, je vais essayer de pas de me paumer, c'est quoi, c'est des murtechs, il y a des murtechs partout, d'accord, ok, bon, je visite, mais ça va me dégoûter tellement ça va être beau, alors que, ben, moi, ma base, pour l'instant, je l'ai pas faite évoluer, donc ça va être un petit peu triste. Ok, c'est quoi, tout ça, ces espèces de piliers, je sais pas, ok, ça, c'est quoi, des bibliothèques, il y a quoi dedans ? Ah, ok, il a tous ses BP là, c'est propre, c'est beau, oh la vache, comment il a bien farmé, c'est trop trop bien. Ok, là, c'est vide, et là, ok, c'est toutes les selles, oh là là, c'est ça que je veux, mais bon, il faut que je joue un peu plus aussi, c'est ma faute, hein, enfin, c'est ma faute et la faute de mon boulot. Ok, allez, on va grimper, on va voir, donc, ici, la salle principale avec l'émetteur tech, ici, c'est gigantesque, regardez-moi cette hauteur sous plafond, ici, du coup, on a sa forge industrielle, son générateur tech, oh là là, les rangements tech, c'est trop bien, les stockages dédiés, ok, c'est magnifique. Alors, essayons de pas nous paumer, c'est quoi, ça, c'est une behemothèque ? Waouh, d'accord, behemothèque, alors voyons voir un peu ce que ça donne de par devant, ok. Oh la vache, mutastam, ok, des quets, c'est trop beau, je sais même pas par où aller, alors, il y a l'étage, mais on va attendre un peu, je crois qu'il faut que je visite d'abord tout ça. Ici, il y a des frigos, ok, des stockages dédiés, il y a quoi dans ces frigos pour l'instant ? Des baies, ok, il y a tout, du poisson, il est trop trop bien, ok, parfait. Voyons voir un peu ensuite l'étage, je suis sûr que je manque des bouts, hein, parce que c'est tellement gigantesque. Ok, donc là, l'étage ici, qu'est-ce que c'est, un ascenseur, ça, qu'est-ce que c'est ? Je sais même pas ce que c'est, je sais même pas ce que c'est, c'est quoi, ça ? Ok, ou juste de la déco, j'arrive pas trop à savoir. Là, il a son broyeur, d'accord. Ah ok, c'est pas un ascenseur, ça doit être les piliers de la behemothèque, mais c'est tellement gigantesque, c'est pour ça. Bon, et maintenant, il faut que je trouve ces dino, il doit y avoir ces dino quelque part, genre là, par là, ici, les akatinas, d'accord. Ensuite, ici, ah, les voilà, les dino. Donc ici, oh, trop bien, un Procopton avec des œufs, comment ça marche ? C'est un costume de lapin, d'accord, trop trop bien. Donc ici, les giganos, les rex, alors ils sont comment ces rex ? Ils sont 292, et de base, c'est de base, ça, ils sont pas montés, 30 000 d'attaques, 480%, ah si, là, il y a un bonus d'élevage, d'accord, ils sont à 30 000 points de vie, ah, ils naissent quand même niveau 291, donc c'est quand même un truc de fou. Ils naissent comme ça avec 28 000 points de vie, enfin non, il y a les bonus d'élevage, mais ils sont quand même super beaux. Ensuite, à l'étage, on voit la tête du gigano, ici, c'est les, comment ils s'appellent déjà ? Moi, je les connais pas, ces bestioles-là, les Vellanosaures, donc ils sont magnifiques aussi, très bien. Ah, il y a un autre étage encore, ça. Ah oui, mais là-haut, c'est les couettes, d'accord, bon, bah franchement, c'est gigantesque, par rapport à ma base. Bon, on va arrêter la visite, on va aller faire notre objectif, mais c'est quand même trop trop beau, et je trouve que ça motive toujours, après, à se faire une très belle base, donc merci pour ça, la pygmée. Allez, on va sortir Magma, et on va aller chercher, du coup, un maximum, bah, de gachats, donc c'est parti. Donc, bah, je sais pas quel est le pourcentage de chance d'avoir un gachat qui est poussière d'éléments, je sais que c'est les plus rares, ils sont très rares, même, et j'ai déjà essayé d'en avoir, et j'en avais chopé une trentaine, et j'avais rien eu du tout. Donc voilà, on va essayer. J'ai rien pris comme ressource, hein, je vais piocher à la main, ça me permet d'avoir du métal, de la pierre, tout ça, c'est suffisant pour les capturer, ça va franchement assez vite, c'est pas le problème. Alors, j'en ai deux dégâts chacotakot, donc ça, c'est cool. Celui-ci, quel level ? Level 15, donc ça, ça va être très rapide, c'est bien. Donc on va lui balancer ce qu'on a, mince, arrête de bouger par contre mon coco, faudrait qu'il arrête de bouger pour que je sois sûr de l'endroit où je dois lui envoyer les choses. Là, c'est bien, hop, je lui envoie ça pour l'instant, au pire, il va revenir, mais je crois qu'il commence à manger, ça y est. Voilà, apprivoisement déjà à 13%. Voilà, ça devrait être bon pour le premier gachat, ça va durer deux minutes, bon, il est encore à 81%, et quand il mange, il monte à combien ? Il lui reste des choses ? Ah oui, je vais balancer tout ça. Oh, qu'est-ce qui m'attaque ? Oh, mais ça va pas là ! Oh, stop ! Oh, 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 oh ! Doucement, toi ! Non mais oh, méchant ! Méchant oiseau ! Mais méchant le oiseau ! Méchant ! Oh, mais c'est pas possible ça ! Oh, 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 stop, 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 stop ! Me tue pas, me tue pas, me tue pas ! Me tue pas, ok. T'es niveau 100. Le gachat, il a fait quoi là, du coup ? Il s'est sauvé, je crois, ouais. Il s'est sauvé, j'espère que ça n'a pas annulé le truc. Il y a des chances que si. Bon, bah, ça commence bien, ça a bien annulé le thème et en plus, il est trop énervé pour que je puisse continuer pour l'instant. Donc, je vais attendre qu'il se calme, je vais aller attraper l'autre en attendant et on va revenir après sur lui. Parce que, bah, si jamais c'était lui qui était poussière d'éléments, ce serait quand même un petit peu dommage. Ok, l'autre, il est là-bas. Voilà, lui, il est niveau 95, ce sera un petit peu plus long, mais en fait, enfin, il mange et puis il prend du 3% à chaque fois. Donc, c'est quand même rapide, hein. Ok, c'est bon pour le premier gachat. Donc, niveau 123, donc c'est parti, la roue de la fortune. Hop, veux-tu bien, voilà, production. Ok, bois fongi, cristaux, soie. Bon, ok, il ne m'intéresse pas, on le tue. Ensuite, retour sur le level 15 qui a l'air de s'être calmé. Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous propose ? Production, sel, branchage, perte de silice, soufre, rien du tout non plus. Pareil, on le tue. Il va y avoir des décès. Bon, bah, lui, il était déjà un peu cassé, c'est l'avantage, c'est que, bon, il ne restait plus qu'à donner un petit coup. Je vais noter combien de gachat je capture et, enfin, combien j'en tue. Donc, pour l'instant, je suis à 2. Ok, là, une super gachat, niveau 210, au niveau de la production. Bon, il y a de l'obsidienne, c'est pas trop mal, mais bon, vu qu'il me faudrait du ciment aussi pour faire du... Pour faire mince du polymère, bah, pareil, je vais devoir la tuer, donc 3. Alors, un quatrième ici. Quel level ? Niveau 50, ça va être rapide. On va lui donner de la pierre, de la viande. On voit que je vide tout. En attendant, je vais re-ramasser plein de pierres parce qu'il y a d'autres gachats là-bas. Il y en a au moins un. Je me demande si j'en avais pas vu un deuxième. Donc, il me faut pas mal de ressources. Ah, bah, je suis plein, ça y est. Lui, il est à combien là ? 30% ? Bah, je vais aller donner à l'autre en attendant. Juste à côté, en plus, il y a un filon de métal. Donc, ça, c'est pas mal parce qu'ils aiment bien le métal. Ça me permet de les capturer un peu plus vite, donc je vais le ramasser et je vais lui donner parce que là, la femelle, elle est niveau 95 en plus, donc c'est un peu plus long. Ok, alors lui, c'est bon. Le 58, attention, production, métal, pétrole, sable, machin, donc je le tue aussi. La femelle est déjà prête grâce au métal. Alors, est-ce que je peux le récupérer ? Mais je pense que non, elle a mangé tout le métal par contre. Production, perles de silice, machin truc, ok. Donc, on est à 5. Sur le 6ème, je sais pas pourquoi, j'ai un tri qui m'en veut. Je lui ai pourtant rien fait, mais j'ai dû le taper sans faire exprès. Bon, on va dire que c'est ça. Sinon, il prenait du 10% avec le métal. Non, il s'en va, mince, il n'a plus rien à manger ? Si, peut-être, je sais plus. Tiens, mange, 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 je sais pas ce qui... Je sais pas pourquoi tu t'en vas, mais continue de manger, surtout. Alors, ce petit 6ème, est-ce que c'est celui de la chance ? Non, pas du tout. Alors, c'est la même chose pour le 7ème, il donne pas ce qu'il faut. Voilà le numéro 8. Alors, attends, 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 pars pas, production, sève, machin, pétrole, fibre, rien. La numéro 9, ça marche pas non plus. Ensuite, il y a un numéro 10 juste à côté, c'est pas mal. Je vais juste tuer le Thérésinosaure pour pas qu'il m'embête, parce que je le connais, hein. Ce petit coco, il va pas être très content. Voilà, il est mort, c'est parfait. Et on attrape celui-ci. Alors, celle-là est niveau 125, ça va être un petit peu plus long. Mais bon, je dois quand même essayer... Ah bah non, il y a du métal juste à côté. J'avais pas vu parce qu'il faisait sombre. Bah c'est nickel, ça. Tiens, bah mange que du métal, ma cocotte. Comme ça, ça va aller beaucoup plus vite. Genre là, elle a... Oh, 0,8%, elle est passée à 8%. C'est quand même un truc de fou, hein. C'est génial, ça. Donc, hop, on va lui donner que du métal. Ça va être bien. Voilà, c'est bon. Allez, vas-y, petite femelle. Dis-moi que c'est toi. Dis-moi que c'est toi. Tu es la numéro 10. Tu es la numéro 10. Dis-moi que tu as ce qu'il me faut. Hop. Production. Save, machin, machin. Nul. Ok, le onzième gacha, c'est pas ça non plus. Et j'ose à peine vous parler de la douzième, où c'est pas ça non plus du tout. Bien, on va voir si le treizième nous porte bonheur ou pas. Alors là, il y a pas mal de gachas, mais... Je sais pas. Non, bah alors ça, ce sont des... Ça, c'est nul. Ça fait au moins 4 que je tue déjà. Ce sont des gachas qui ont déjà été apprivoisés, mais vu que les gens, ça leur plaisait pas. Bah, qu'est-ce qu'ils font ? Bah, ils les laissent par terre. Voilà, ma 59, c'est déjà le troisième que je tue. Alors évidemment, voilà, c'est bien, mais c'est pas à moi de faire ce boulot-là. Ça pollue un peu le serveur, donc ça, c'est pas terrible. Ok, voilà pour le numéro 13. Allez, le numéro 13, celui qui porte la chance. Non, pas du tout. Ah, 14 et 15 sont côte à côte. Ça, c'est pratique. Alors, 14 n'est pas terrible du tout. Et le quinzième est niveau 100, donc je vais récolter ces petits cailloux de rivière. Il y a pas mal de métal dedans, ça va me permettre de le capturer un petit peu plus vite. Ok, le voilà, mais il est pas bon non plus. Donc on en est à 15. Je fais la moitié, hein. Je vais jusqu'à 30, mais après, j'arrête et puis je resécré une autre fois sinon. Mais voilà, j'ai encore... J'ai fait que la moitié, il me reste la moitié d'espoir. Le 16e, nul aussi. Toujours rien sur le 17e. Du coup, les lobes de tribu sont pas mal, hein. Vous avez apprivoisé, vous l'avez tué, vous avez apprivoisé, vous l'avez tué. Vous avez... Vous kill, vous tuez, vous prévoisez, vous kill, vous... Oh, c'est très intéressant. Du coup, je suis à 16 ou 17. C'était le 17, celui-là. Bon, là, ça devient un peu long parce que je pense que j'ai fait un peu tout le tour de la map et du coup, je trouve plus de gachat. Il faut attendre qu'il repop. Ah, si, en voilà. Est-ce que c'est un vrai ou est-ce que... Non, c'est un vrai, super. Alors, quel level ? Niveau 55. Non, toujours pas de poussière d'éléments, du métal, du bois fongique, mais pas ce que je veux. Oh, et en plus, il y a un terry qui m'a tué. Oh là là, non mais quelle galère. Je suis où ? Je suis au sud. Oh là là, attendez, est-ce que je peux... Est-ce que je peux s'étruire mon stuff ? Oh là 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 là. Par là, c'était pas mal. Bon, on va essayer d'apparaître par là. Bon, allez. Oh là là, je réapparais sous un raptor. Mais quelle horreur. Bon, j'essaie de voir si je vois mon stuff quand même ou surtout si je vois des gachats pour après. Mais là, je pense que je vais mourir. Bon, allez, vas-y, tue-moi. Sale raptor. Méchant, méchant, méchant. Ok, Magma est là. Mon stuff aussi. J'espère que le terry, oui, il est mort. Oh, je suis mort avec mon fusil à pompe dans la main. Oh, mais je suis tout nu. Il m'a tout cassé. Mince. Du coup, on va se faire un truc en pot. J'ai pas trop de choix en attendant. Ok, je reprends ma route gacha. Il y en a un ici. Il y en a même deux. Super. Très bien. Donc, le 19ème, des perles noires, des perles de silice, mais pas de poussière d'éléments. Oh, le 20ème est level 150. Donc, on va le capturer comme d'hab. Mais du coup, j'ai pas de métal. Ah, ça va être un peu long. Il va falloir que j'aille en chercher. Non, arrête de me pousser le diplodocus. Oh, mais c'est pas possible. Donc, je disais on va la capturer. Parce que bon, par contre, si c'est bien, s'il y a des trucs intéressants... Ah, je crois qu'elle est partie. J'ai tout déposé. Je crois qu'elle est partie. Bon, je m'en fous. Il faut que je me vide mes poches pour aller prendre du métal. Non, peut-être qu'elle est en train de prendre. Je sais pas. Je suis coincé de toute façon dans mon magma. C'est bon ou c'est pas bon ? Je pense qu'elle prend là. Où elle est ? Je crois qu'il y a des petites pierres. Ouais, c'est bon. Donc là, elle commence tranquillement. Et moi, je vais essayer de trouver des petites pierres pour trouver du métal. Voilà, parfait. Ok, 92,5%. Et hop, voilà, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'elle me propose ? C'est parti. Donc, c'est la 20e, celle-ci. Production obsidienne, perle de scie. C'est franchement, c'est démoralisant, quoi. Oh là là. Je commence à me fatiguer. Je le sens. J'en suis à mon 20e gâcha. C'est pas très intéressant à faire. Et en plus, il n'y a même pas de résultat. On n'y croit même plus, en fait, au bout d'un moment. Et c'est ça qui est fatigant. Il ne me reste plus que 25 cartouches de fusil à pompe. Donc, je continue. J'ai dit 30, mais... Wow ! C'est galère. La 21e, c'est pas ça non plus. Alors, là, j'en ai une. Et en plus, j'ai du métal vraiment pas loin. Donc, ça va se capturer assez vite. Ça va être bien. Je suis déjà passé par là tout à l'heure. Donc, ça veut dire que ça y est, les gâchats repopent. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, c'est une nouvelle 85. C'est pas mal. Mais elle ne donne rien d'intéressant. Le 23e, niveau 120. Mais rien non plus. Pour économiser mes balles, je vais les tuer au feu. Parce que sinon, je ne vais plus avoir assez de balles de pompe. Et au final, c'est tout aussi rapide. J'aurais peut-être dû faire ça dès le début, d'ailleurs. Bon, j'y pense que maintenant, c'est pas grave. Alors, là, je suis dans une super zone. Parce qu'il y en a au moins 3 des gâchats. Et en plus, il y a un Stégothèque qui me donnera de la ferraille. Il attaque, là ? Il faisait quoi ? Ok, non, c'est bon. Alors, hop, toi, est-ce que tu veux de la ferraille, justement ? Parce que j'ai déjà tué un Raptor Tech. C'est un peu long. Il me faudrait du métal, là, vu que j'en ai 3 à tuer. Oh là 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 là. J'ai été sur mon dragon. Il y a le Térinosaure qui m'a donné un coup de tête. Et je suis mort. Oh, et je suis tout en haut. Mais quelle galère, quelle galère. Allez, on y retourne. Ok, j'arrive à mon corps. Je suis désolé, je râle beaucoup dans cet épisode. Mais c'est parce que c'est long et que je fatigue. Mais ça n'a rien à voir à... Oh non, il est encore vivant. Mais c'est pas possible, ça. Mais il faut vraiment que je finisse. Je suis à 23 et j'en ai au moins 3, là. Bon, ça va, déjà. Mais voilà. Il me faudrait du métal. Tu me suis, Magma ? Pourquoi tu vas si haut ? C'est débile. Je ne vais pas pouvoir te rattraper, là, comme ça. Allez, viens. Il m'a refait la même, le Thierry. J'espère qu'il ne va pas me tuer. Il y a mon dragon qui est parti le chasser, normalement. Je vois des fois des 289 s'activer. Mais c'est bon, j'en ai marre. Je ne veux pas refaire la route à chaque fois. Bon, je sais où. Je sais la route, maintenant. Mais bon, il est où ? Ok, bon, ils ont tous disparu. Je vais juste récupérer mon corps en attendant, tranquillement. Et remettre ce qu'il reste de ne pas casser de mon stuff. Oh, oh, il est là, il est là, il est là. Attends, je ne suis pas prêt. Non, 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 non. Oh, quelle horreur. Mais quelle horreur. Bon, cette fois-ci, je ne me pose plus au sol. Je le crame juste en hauteur, là. Et puis, c'est tout. Ça suffit. Voilà, et donc tout ça, c'était pour trouver du métal que je ne trouve pas. Donc, je vais ramasser plein de pierres, plein de silex. Et je vais capturer les trois en même temps. Ça va être long, mais vu que j'en fais trois en même temps, ça va revenir au même. Bon, il y a un dégâchant qui ne fait que de lâcher des cristaux. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je crois que c'est de l'opsi à l'intérieur. J'en ai ramassé un tout à l'heure. Donc, l'opsi, je pourrais leur donner. Obsi, obsi, sel brut, ok, ou branchage. D'accord, bon, ce n'est pas terrible. Ok, ça va être bon pour celui-là. Je lui donne juste de la viandasse, mais il est à 98% normalement. Allez, vas-y, s'il te plaît. S'il te plaît, dis-moi que c'est toi, là, le 24ème. J'en peux plus, donne-moi de la poussière d'éléments. Donne-moi, vite, production. Non. Tiens, fais du métal. Un peu, sale feignante, j'en ai besoin. Je vais te donner tout ce que tu veux à manger. Voilà, je vais faire ça. Euh, ouais, c'est pas grave, du métal aussi. Je vais donner du métal, comme ça, va me faire du métal. Et comme ça, hop, je vais pouvoir l'utiliser pour tamer les autres. Ok, allez, gâcha suivant. Donc, elle, c'était la 24ème, que j'ai gardée pour le métal. Ça, c'est le 25ème. Production. Oh, psy, perle de silice, machin truc. Ok. Il va mourir. Le 26ème, c'est toujours pas ça. C'est pas bon. Le 27ème, c'est pas bon non plus. Ok, je reviens sur celle qui me donne des cristaux de métal. Je viens d'en ramasser un. Je vais en récupérer un autre, là, parce qu'elle va se lever. Elle va m'en donner un, normalement. Même pas, sale feignante. Et de toute façon, voilà, je vais la tuer, puisque je vais changer de zone. Et je veux pas laisser, bah, elle, trop toute seule. La 27ème, c'est pas bon non plus. Le 28ème, c'est pas bon non plus. Et la 29ème, c'est pas bon non plus. Il m'en reste plus qu'un à attraper avant d'avoir fait un truc qui sert à rien pendant deux heures. Mais au moins, on aura vu que c'est, en fait, vraiment très, 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 très rare. Ah, le 30ème est là. Et surtout, il y a du métal juste à côté. Donc ça, c'est cool. Le 30ème, c'est pas bon non plus. Bon, vu que je suis un peu démoralisé, mais qui... Bon, bref, il y a du métal. J'essaye d'en capturer encore un ou deux avec le métal que j'ai, quoi. Le 31ème, c'est pas ça non plus. Bon, et voilà, c'est le dernier, parce que, bah, c'est le 32ème. Et parce que, voilà, c'est très long. Donc, plus de deux heures, presque, pour, bah, 32 gachats. Donc, j'en garde aucun, parce que j'en ai pas besoin, en fait. Donc, c'est un peu, un peu triste. Voilà, du coup, on retourne à la base avec l'émetteur de la pygmée. Donc, c'est parti. Une petite valguéro. On y va. Ah mince, j'ai des trucs que je peux pas... Ah oui, il doit me rester des trucs de... Il doit me rester des cristaux, je pense. Ou peut-être des éléments. Non, ça doit être ça, je pense. Hop, et si je fais ça, maintenant ? Accéder, transférer vers valguéro. C'est bon ou pas ? Ouais. Ok, voilà, donc, pour ce 30ème épisode, c'était pas le plus productif, du coup, hein. J'ai essayé, j'ai tenté, je voulais un gachat poussière d'éléments. Et je réessayerai, très sûrement, hein. Mais j'en referai 30 autres, à un moment donné. Mais il faut que je finisse par y arriver. Donc, voilà. Donc là, j'en avais déjà fait 30, mais j'avais pas mis la vidéo en ligne. Ça, c'était il y a au moins un mois, presque, hein. Donc, j'avais rien eu. Là, j'en refais 32, j'ai rien. Donc, pour l'instant, je suis à 0 poussière d'éléments sur 62 gachats capturés, plus ceux que j'ai déjà, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment très, très rare. Donc, prochain épisode, ce sera normalement avec la pygmée. On ira sur The Island. On fera, bah, les boss aquatiques avec les basilos. Ça devrait être assez sympa. J'espère pouvoir, eh bien, enrichir ma bibliothèque, bah, de BP assez sympa, de bonnes armes, de bonnes armures ou de bonnes selles. Ce serait vraiment super cool. Voilà. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Désolé pour, bah, les coups de fatigue, tout ça, parce que c'était un petit peu long. Le prochain, ce sera normalement dans une meilleure humeur. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Sous-titrage ST' 501